Bonjour à tous et à toutes, bien-aimés en Jésus-Christ, nous vous saluons dans les précieux noms de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes là, nous sommes là présents pour vous présenter notre émission, votre émission préférée, l'émission « Questions ouvertes » qui traite sur des questions publiques et qui vous montre toutes les vérités qui sont cachées, que les serviteurs de Dieu n'utilisent pas à bon escient, mais sont en train de cacher pour leurs propres intérêts. C'est une émission vraiment ouverte parce que tout est clair. Avec le pasteur Richard, nous essayons de vous donner toute la lumière, toute la vérité sur des questions publiques. Nous sommes là avec une question très importante, un thème très important que nous sommes en train d'examiner. Et ce thème nous a pris trois semaines, c'est intitulé « L'Alliance ». Nous traitons sur l'Alliance. Je ne sais pas, pasteur Richard, nous vous avons vu parler sur l'Alliance la première semaine, la semaine passée, la semaine qui a suivi. Et aujourd'hui, vous avez encore parlé de l'Alliance. C'est que ce thème paraît être très intéressant. Qu'est-ce que vous avez trouvé d'intéressant ? L'essentiel même du message biblique, c'est l'Alliance. Et quand on ne sait pas traiter les pommes des Alliances, on ne saura pas comprendre vraiment en réalité ce qu'est la parole de Dieu et la volonté de Dieu. C'est pourquoi dans ce qu'on appelle l'Alliance, c'est dès le commencement, quand Dieu est un Dieu des Alliances, il a fait plusieurs Alliances avec les prophètes, on peut dire avec les prophètes. Et aujourd'hui, quand il a fait l'Alliance avec son pauvre fils, les gens ne comprennent pas, ils sont tentés de mélanger les touts. C'est pourquoi il faut que les hommes de Dieu, les pasteurs comme nous, fassent un effort pour chercher à prêts aux enfants de Dieu, à comprendre réellement qu'il faut faire la différence entre les anciennes Alliances et l'Alliance d'aujourd'hui qui a fait affaire avec son pauvre fils. C'est pourquoi le thème aujourd'hui, j'avais dit faire les choix entre les anciennes Alliances et la nouvelle Alliance. Ok, merci. Nous voyons que dans le traitement du thème de l'Alliance, aujourd'hui vous avez introduit un élément nouveau qui parle du choix. Les Alliances existent, bien sûr, mais maintenant nous devons porter notre choix. Nous devons faire un choix entre les deux Alliances, l'ancienne et la nouvelle. Est-ce que vous savez très bien quand on fait le choix de quelque chose, s'il y en a deux, si on fait le choix d'une seule, c'est qu'il y a une autre qui tombe. Est-ce que vous pouvez éclaircir maintenant dans le choix que nous devons faire ? Si nous faisons le choix pour l'ancienne Alliance, c'est que la nouvelle tombe. Si nous faisons le choix pour la nouvelle, c'est que l'ancienne tombe, alors que la Bible reste unie et indivisible. Oui, vraiment, c'est ce qui complique un peu beaucoup de serviteurs de Dieu, surtout des prédicataires comme nous dans leur serment. Il prétend que si on prend la décision de faire le choix de la nouvelle Alliance, l'ancienne tombe. Il tombe dans le sens qu'on ne peut pas, c'est le problème des pratiques. On peut lire l'Ancien Testament, avoir des références sur l'histoire. C'est très important. Même l'apôtre l'a dit dans beaucoup de versets pour nous montrer que l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. Le corps est en crèste. Nous avons compris par là que l'Ancien Testament, c'était seulement l'ombre. 1 Corinthiens 10, versets 10 à 11. La vérité, c'était l'image, les images. La vérité se trouve en crèste. Il va nous servir de l'exemple. Exemple, on voit cet exemple, comment il y avait marché avec les autres, comment c'était comme ça, comme ça, comme ça. Mais pour pratiquer la parole, nous pratiquons la nouvelle Alliance. Mais il y a d'autres personnes qui cherchent à mener les enfants et à pratiquer les deux à la fois. Ce qui n'est pas digne. On ne peut pas pratiquer les deux à la fois. Il y a même le dit dans le livre des Hébreu chapitre 7. À partir de 11e, 10e versets jusqu'à verset 12. On montre que si la nouvelle Alliance, l'ancienne Alliance était importante, on ne pouvait pas faire encore la nouvelle Alliance. Et si on a fait la nouvelle Alliance, l'autre est devenu inutile. Hébreu chapitre 8, verset 13, dit ceci. Il s'est vieilli, s'est prêt à jeter. Maintenant, pour le moment, ça nous reste des références. Dans un pays, même si vous partez dans d'autres pays, il y a des pays où on a changé la Constitution. Cela ne veut pas dire que l'ancienne Constitution, on ne peut pas la lire. Cela va servir de l'histoire du pays et tous les enfants de ces pays, quand ils vont grandir, ils ont les soucis aussi de connaître ce qui s'était passé avec les alliés, avec leurs vieux, pour qu'ils puissent aussi savoir comment ils sont en train de marcher. C'est comme cela avec l'Ancien Testament. Maintenant, on marche avec les pratiques de la nouvelle Alliance, mais c'est certes que l'Ancien Testament pour les lire, connaître des histoires, connaître ce qui s'était passé, mais on ne pratique pas. On n'a pas encore le temps d'aller traverser la mer Rouge. Cela n'est pas mal. C'est exact, pasteur Richard, nous vous suivons très bien, attentivement. Mais nous avons, comment dire ça, d'autres versions, nous avons suivi des pasteurs à la télé sur l'Alliance. Je ne sais pas si c'était une réponse qu'ils voulaient te donner, parce que c'est vous qui étiez le premier à parler de cette Alliance. Et quand vous avez parlé à la télé, ils sont rentrés pour dire autre chose. Et dans leur dire, j'ai retenu quelque chose. Ils ont dit que non, Dieu est appelé Rabbi. Rabbi ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais comment est-ce que pour les alliances, il devient un Rabbi qui change? C'est-à-dire, parce qu'eux, ils soutiennent que non, nous devons marcher avec les deux alliances. Si on ne marche pas avec les deux alliances, c'est que Rabbi change. Je ne sais pas comment vous pouvez éclairer les enfants de Dieu sur cet aspect des choses. Si nous regardons bien, Dieu est bon, Dieu ne change pas. Dieu reste le même. Cela ne veut pas dire que Dieu a changé. Dieu reste du vrai, le vrai Dieu. Quand nous voyons la Sainte Alliance, nous voyons la justice. S'il y a dents pour dents, ailes pour ailes, vous voyez, la loi que Moïse nous a prêchée, c'était la justice de Dieu. Dieu reste au juste. Mais dans la Nouvelle Alliance, il y a quelque chose qui s'est passé. Dieu a livré son propre Fils pour payer les péchés, le péché des croyants. Tu sais quoi? C'est parce que si ce n'est pas croyant, tu ne seras pas pardonné. Les gens maintenant qui ont crié en Jésus-Christ, ils ont eu la grâce. C'est ça la différence. Dieu reste toujours juste. Quand vous vous retrouvez dans la grâce de Dieu, votre punition retombe sur son Fils. C'est-à-dire quelqu'un qui paye pour vous. Alors, Dieu n'a pas changé. Il continue toujours à punir. Il punit sur les mâles. Mais le Fils de Dieu, il s'est donné lui-même pour prendre notre place, pour qu'il soit puni à notre place. C'est ce que Dieu a fait. Dieu reste toujours le même. Le Dieu juste. Le Dieu vrai. Le Dieu qui ne change pas. Il n'y a pas de changement. Le Dieu ne veut pas changer. Mais le problème, c'est que Dieu, dans sa souveraineté, il a accepté que son Fils a demandé à Dieu de mourir à la place des péchés. Et Dieu a accepté cela. Et son Fils s'est livré lui-même. Il est mort à la mort de la croix. Tout le monde la vit en plein air. Maintenant, c'est ça la logique. Que Dieu ne veut pas encore punir pour le même péché des fois. Alors, Dieu reste toujours unique. Il n'a pas changé. Et dans ça, c'est que les gens cherchent toujours à mener les enfants de Dieu à recommencer à faire encore des choses anciennes. Chercher encore à donner des offrandes pour le péché. Pourtant, Jésus-Christ a déjà payé pour eux. Chercher encore à mener les enfants de Dieu dans des pratiques occultes. Pourtant, c'est déjà devenu inutile. Dieu a déjà donné l'agneau. L'agneau de Jésus-Christ, son Fils comme l'agneau, qui devait ôter les péchés du monde. Et de mentir encore aux enfants de Dieu de retourner encore. De se donner encore d'autres agneaux. C'est ça le problème. Dieu n'a pas changé. Dieu reste lui-même. Rabi ne change pas. C'est vrai, il ne change pas. Et même dans la nouvelle alliance, Rabi n'a pas changé. Il est toujours Rabi. Mais sauf qu'il y a quelqu'un à payer. Ceux qui sont en Belgique, en France, en Italie, en Amérique, sont aussi en train de suivre. Nous vous invitons à réagir vraiment, à être nombreux à réagir. Et nous donner, disons, vos opinions sur ces questions que nous traitons aujourd'hui. Et, pasteur, nous continuons toujours avec une pile de questions. Quand nous parlons de l'ancienne alliance, nous voyons, proprement dit, à proprement parler, on fait allusion à la loi. Est-ce que la dîme fait partie de la loi ? Parce qu'actuellement, il y a ceux qui pratiquent la dîme. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut nous montrer que la dîme n'est pas vraiment dans la loi, ou elle est la loi ? Est-ce qu'il y a seulement une seule dîme et il y en a plusieurs ? Comment est-ce qu'on peut comprendre cet amalgame de choses ? Parce que, dans le Genèse chapitre 14, qu'on a parlé de la dîme, pour la première fois, c'était Abraham qui a donné la dîme des biters à Mécédèque, au roi d'Essalem. Et c'est bien écrit dans le Nouveau Testament, dans le livre d'Ebré, chapitre 7, pour nous expliquer comment ça s'était passé. Et Bré nous montre d'abord la grandeur d'Abraham, de Mécédèque, qui était roi d'Essalem, qui était sans père, sans mère, sans généalogie, qui était comparable au Fils de Dieu. On peut le comparer à Jésus. Et quand on suit cette histoire de la dîme avec Mécédèque Abraham, on trouve que cette dîme était donnée une seule fois. Et il n'y a plus encore dans les Écritures, quelque part, où Abraham avait donné aussi la dîme, même des choses de ses champs, ou bien de ses élevages. On trouve qu'Abraham avait donné seulement une seule fois la dîme. Maintenant, l'hébre est là, dans le verset 5, il nous montre une chose. Et voilà, maintenant, les élèves, ils ont payé la dîme par la loi. Et pourquoi ils payent la dîme par la loi ? C'est pourquoi d'abord, la Bible est claircée encore dans le verset 8. Ceux qui payent la dîme par la loi, ils donnent aux hommes mortels. Et Abraham avait donné la dîme qui donnait à une personne qui ne pouvait pas mourir. Mais c'est pourquoi il y a plusieurs fois, les élèves passaient, on pouvait changer les élèves par chaque fois pour donner la dîme. On a trouvé une différence de la dîme qu'Abraham avait donné et celle de l'évi. Et celle de l'évi, c'était selon la loi. D'après la loi, on avait demandé seulement aux lévis. Pas tous les enfants d'Israël, il y a 12 tribus. On a dit seulement les lévis, les enfants d'Aaron. On a dit à d'autres tribus de ne plus prendre la dîme ou de les toucher. Et aujourd'hui, même si nous ne pouvons pas prendre la dîme, nous les hommes, les hommes des nations, c'est par quelle loi ? Parce que la loi, demain, c'est mal au lévis. Nous, on n'est même pas d'Israël, on n'est même pas des lévis. Comment toucher la dîme ? On comprend très bien que si on regarde bien la loi, on est loin de toucher la dîme si on veut respecter cette loi. Alors, nous avançons. Ici, c'est aussi le bref chapitre 7. Verset 11, on se dit, les sacerdotes étant changés, il y a aussi nécessairement un changement des lois. Alors, nos confrères, nos frères pasteurs, ils refusent d'accepter cela. Quand on a parlé que les sacerdotes étant changés, il y a aussi nécessairement un changement des lois, ils continuent toujours à demander la dîme. Encore, ils demandent avec un cinquième. Il y a des versets que j'ai un peu donné aujourd'hui, parce qu'ils ont les soucis que les gens donnent toujours la dîme, tout ça. Pas de problème. Si vous allez dans le déternum chapitre 14, chapitre 14, vous trouvez que la dîme n'était pas seulement donnée au pasteur, ou bien seulement au Lévi. Et il y a des versets qui prouvent qu'il fallait se donner la dîme à d'autres personnes, comme qui, la Bible dit que si il faut donner la dîme, quelqu'un peut manger sa dîme. C'était 14 combien? C'était déternum 14, 22, 28. Oui, oui. La dîme. Où les croyants pouvaient aussi manger sa dîme. Manger leur propre dîme. On peut même vendre les choses de la dîme, acheter des liqueurs fortes, s'amuser avec la famille. Ça, c'est le mot pour la dîme. On avait encore demandé aux propriétés de la dîme, dépendre de cette dîme, les partager. Ça, c'est dans le chapitre 26, verset 12. Pour les partager avec les orphelins, les veuves, quelque chose comme ça. Est-ce qu'actuellement, les pasteurs peuvent accepter que c'est ça? C'est ça le problème. C'est que les amis pasteurs ne veulent pas prêcher aussi. Ils sont égoïstes. Ils pochent pour leur propre dîme. Parce qu'il y a la dîme qu'on peut donner au Lévi. Il y a la dîme, tu veux dire, donner au Lévi, donner aussi aux pauvres, donner aussi aux enfants orphelins, donner aussi aux malades, bien écrit dans la Bible. Laissez-les manger. Prends votre dîme. Prenez aussi vous-même avec la famille manger. Ne donnez aux personnes. Oui, mais il fallait que les hommes de 6 étaient bons. S'ils aimaient vraiment la loi, la nouvelle ancienne alliance. Ils allaient quand même nous dire aussi, nous prenons de manger sur notre dîme. Mais ils ne disent pas cela. Et on ne pousse jamais à aller donner la dîme aux Lévis. Mais si c'est aux Lévis, ils ne sont pas des Lévis qui nous montrent où se trouve des Lévis pour qu'on puisse leur donner cette dîme. Ils ne sont pas des Lévis. Ils sont congolais, ils sont américains, ils sont français, tels qu'on fait attention de nous suivre. N'importe quel tribut, si vous n'êtes pas un Lévis. Vous ne pouvez pas manger la dîme. Comment vous vous mangez la dîme ? Vous n'êtes pas un homme d'Israël. Alors, cela a fait que c'était un grand mensonge. Maintenant, quand nous voyons Bino, regardons bien, on a trouvé bien qu'avec le verset qu'on dit que les satanistes étant changés, il y a eu simplement un changement de loi. Parce que Jésus-Christ, les grands prédicataires, les grands parleurs du siècle, qu'est-ce qu'il avait dit ? Malheur à vous, Matthieu 23, 23. Malheur à vous parce que vous payez la dîme. C'est-à-dire qu'il avait même maudit les gens qui prenaient la dîme. Il les a maudits parce qu'ils payaient la dîme. Ils oublient ce qui est important dans la loi. Alors, ceux qui savaient parler de la miséricorde, de la justice, ils avaient vu que c'était ce qui était important, ce qu'ils devaient pratiquer sans oublier les autres choses comme l'hospitalité, comme il y a beaucoup de choses à faire. Et ils prennent la dîme et les remettent. Comme on l'a dit, sans oublier les autres choses, mais là, ça doit être la dîme. Ça, ce n'est pas vrai. Ah, vraiment ? Nous sommes nombreux sur le plateau. Je crois que nos confrères ont des réactions à ce que vous venez de donner comme réponse. Mais si nous n'avons pas moula, papa Steve, nous n'avons pas moula, papa Richard, pour nous parler de l'étail, l'Alliance. Quand nous nous partageons de l'étail de l'étail, c'est l'étail de l'étail de l'étail de l'étail de l'étail. Nous avons donc fait �idinaire, et le temps de l'étail de l'étail de l'étail, nous avons fait un décembre de l'étail de l'étail de l'étail. Il faut que tous les aînes ont sorti la dîme à faire une respiration pour la Biblion, pour les venez de l'étail. C'est l'étail, nous avons fait des bousses et un décembre pour nous nous avons fait un décembre pour ne pas d'étail. Alors j'en ai donné la conseil. Il nous a donné que les venez de l'étail nous avons fait un décembre. Et nous avons fait un décembre parce qu'il y a un peu de confusion parce que j'ai dit la confusion c'est quelque chose qui au moins le sacerdoce quand j'ai dit je me disais est-ce que le sacerdoce il y a un langage biblique est-ce que je suis dit que le sacerdoce peut-il comprendre mon mal-amour afin que tu parles de nous les gens ils ont un peu de la confusion quand on parle de la sacerdoce et le sacerdoce c'est ce qu'on appelle cette alliance alliance qui dit avait fait avec ses compagnies c'était un lien très sans sacerdoce sanctuaire j'ai donné un verset aujourd'hui où on avait lit et c'était sur quel verset où on avait démontré qu'est dans au moment c'était sur hébreu chapitre chapitre 8 8 le verset le verset 8 9 chapitre 9 le verset 8 9 disait qu'ici qu'est pas au moment où on a mené les choses dans les sacerdoces dans les liens très sains et ces liens très sains n'existaient même pas encore sur la terre et c'était seulement la formalité c'est ce qu'on appelle les sacerdoces toutes les pratiques qui se faisaient toutes les toutes les toutes les pactes qui étaient faits toutes ces ordonnances qui étaient faits pour cet pacte la convention boucane n'y en soit n'a pas yo cana kiwane n'y va bingaki sacerdoce a dit pouvoir le cola balbi pour voir la bise au consacré angoui tourbanne à cause à la bouille missa n'y en soit n'a de bingaki sacerdoce bouyou caniwane son agatia bouyou caniwane il y avait la jim et c'est qu'il n'a qu'à t'y fait que ça a été coupée sa peine année mois où ce� dommage maille qo sa banné mission bâquets je heureuse le haut à l'heure le sait la moindre accueil en bayabou io soin est équipé en compte en allié très sain compas saséro c'est à dire pourquoi la biblique qui s'en a parlé il a dit qu il a fait des nous des sacrificataires et tous appelés pas sacrifier des droits de penah léan a très simple à l'esqu'aux les Les souverains sacrificataires, il y avait des liens sains et des liens très saints. Mais ce que vous avez dit, il y a eu, c'est quoi ? Je vous ai dit, il y a eu un sacrificataire. Je vous ai dit, il y a eu un sacerdoce. Le sacerdoce, il y a eu une alliance, il y a eu un sacerdoce. Il y a eu un sacerdoce, il y a eu un sacerdoce. En suivant, on a tout effacé. L'Ancien Testament, on a récupéré beaucoup de choses. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on va reconduire. L'Ancien Testament, il y a beaucoup de choses. Alors, le sacerdoce, il y a beaucoup de choses. Parce qu'il n'y a pas de sacrificataires. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sacrédoce. Le souverain sacrificataire, pour le moment, c'est Jésus-Christ lui-même. Qui veut dire quoi? C'est lui qui jouait l'intermédiaire, le médiataire. C'est-à-dire qu'il n'y a personne aujourd'hui au monde qui peut prendre notre prière pour l'amener auprès du Père. Il n'y a que Jésus seul. Qui est quoi? L'intermédiaire. Qui est le quoi? Le médiataire. C'est lui qui prend notre prière pour donner à Dieu. Alors, maintenant, les sacerdoces, c'est ce que nous sommes aujourd'hui. La parole de Dieu. Ce que nous pratiquons, notre sacerdoce, l'exacte spirituel. Nous n'avons pas le temps d'étendre. C'est ça. L'intermédiaire. c'est le but à partir d'aujourd'hui c'était dans le livre de gens vers les aïkines après ça qui avec jean baptiste c'est qu'au lieu c'était mathieu combien mathieu chapitre 11 à partir verser 10 jusqu'à verser 13 pour le but dieu ne fera plus encore des alliances avec des gens des hommes maintenant il a fait seulement l'unique alliance avec son propre fils pourquoi il ya la différence parce que le fils de dieu était très différent de nous de nous autres parce que lui il est dieu il est né par la poussée du saint-esprit à bautamena il n'y a moins de mobilité il est très différent de nous et c'est un mouton à miracle parce qu'il est au bas du bas il est au avril avant jésus mais après je suis l'unique personne n'y a personne comme je suis qu'il n'y aura jamais balo baio jésus 0 après bouddha zéro après bon on n'a jamais dit de pareil toujours après jésus bien avant jésus-christ alors on comprend bien que jésus-christ à l'unique on n'a on peut pas il n'y a pas de sens pareil on peut passer aux besoins on ne peut pas les comparer il n'y aura plus jamais quelqu'un comme lui le fils de dieu a accepté elle a dit que maintenant hébreu chapitre 1 dit dieu après avoir fait plusieurs alliances avec lui les enlèges des hommes il ne fera plus encore des alliances avec maintenant les ans il fait avec la finale avec son fils la laisse qui va rester pour l'éternité et cette alliance est restée jusqu'à l'enlèvement c'est pourquoi on n'a pas besoin d'entendre encore quelqu'un qui peut devenir un médiataire c'est quelqu'un qui crée une autre alliance il devient médiataire mais non parce qu'il devait il prend la porte de jésus-christ mais c'est lui qui va commencer à prendre notre prière pour donner au père tel que moi je suis je suis un simple pasteur je pose la parole de dieu quand vous vous allez prier papa mike dieu ne va pas me demander moi d'apprendre ta prière pour la lui donner non tu es déjà carrément écouté jésus-christ va faire ce travail jésus-christ fait notre travail même pour moi pour vous pour nous tous mais les gens qui prétendent avoir de nouvelles alliances et quoi que dieu maintenant il demande à tout le monde de passer par leurs alliances maintenant ce sont eux qui vont prendre la prière de ces gens pour amener auprès de dieu alors ils prennent la partie jusqu'à ce qu'il est ce qu'on ne passe pas sur tout point pour amourner couteau les effacés mais couteau de garder à moi ce qu'on m'a l'aubanine aux affaires la sonne basse à l'année de colama cambouillac au foot en paque israël qui m'a qu'a moulé le soutenu jimnais d'élésa qui le colère gmailouac et par prophète et qu'on m'a qu'est pas ya roi s'autantie la bobby qui jimba qu'une coupe et se roi jimba qu'on m'a qu'un roi pour roi assalamus salle tu comprends des questions de l'égime c'est les 10 pour ça c'est les impôts alors bangou baille sous mon toit est un peu à l'état est ce qu'on fait un peu et par la banque bonjour ce bon mois impôts sans droits et aux impôts à oufoutis pas les banais pour amassou mon a yo ma cambrouillette au fil de l'obité yopi c'est un bon yeso abhi ayak koussa la moussa la pote bica bong baki soukoussa la moussa la moussous de l'avisement qui est la hawa du tout ça la moussa la foute imbongo et koussa la moussa mais tournera moutouna mais qu'est ce qu'on salle moussa n'y pour ça il soit qui moussa la moussa la moussa c'est coquille a dit il soit pour ça qui bat tout le monde quand on a matché 24 bouquet bas à la profite à l'oukouta basauté à battre votre combat dj minabango c'est pourquoi monique soit été allé à ce qu'est ce qu'est ce qu'on a dit à l'alliance à jésus-christé il faut s'allait à sa alliance au yaïe pour bino beaucoup d'alliance au yaïe ya commandant benabine c'est ce qui se passe la peine à la préoccupation j'ai des préoccupations qui me troublent un peu sur ces sijets je me demande à vous entendre parler c'est comme si donc il n'y a pas d'impact aujourd'hui des l'ancienne alliance dont on ne peut que parler de la nouvelle alliance donc en fait je ne sais pas je peux éclaircir ça aujourd'hui je vois des pasteurs qui dans leur accoutrement vous voyez des tauges comme était indiqué par dieu dans l'ancien testament aujourd'hui ils le font et c'est pour dire que l'impact de l'ancien testament aujourd'hui on peut quand même avec il ya des points on peut utiliser on peut faire l'exécution de l'ancienne alliance ou bien l'impact de juste c'est vraiment zéro nous ne pouvons que tout est réduit à la nouvelle alliance l'ancien alliance nous sert seulement d'exemple dit de l'histoire il n'y a pas à pratiquer dans l'ancien alliance pourquoi je qu'il s'en a parlé dans le match et 23 verser à commencer par que c'est un il a dit le ski mais les pharisiens ils se sont assis dans le chef de moïse après il a parlé des habits il porte des robes de longue robe tout ça il porte la façon dont la façon de quoi de l'ancien alliance jusqu'à critiquer cette façon déporté déporté des torges pour faire pour faire père aux gens le nom de dieu vait avec des torges tout ça pour les habitants qui le nom parle au dédié oui tout ça et j'ai dit que c'était pour impressionner les gens et auparavant les gens a été respectés j'ai cherché dans l'ancien alliance où les sacrifiés se mettaient devant tout le monde dans la chaise devant la chair alors j'ai dit j'ai a critiqué il dit il cherche la première place dans la synagogue c'est-à-dire à l'église de dieu maintenant dans un autre tour on n'a pas encore c'est à la dette porté des choses pour pour porter comme tout le monde porté comme tout le monde si vous commencez à devenir quelqu'un avec des robes qu'on ne peut pas toucher tout ça ça montre que vous voulez retourner vous voulez toujours amener les gens dans l'ancien alliance jésus a critiqué ces choses il a dit qu'il ne faut pas les faire c'était en Galates 2.18 et 3.3 où il a dit que vous êtes là en train de reconstruire les choses matérielles dans les chers en lieu que oui c'est le spirituel qui qui est dans ton déprimé parce que nous avons la perfection à partir des choses spirituelles et non à partir des pratiques je crois que c'est c'est ce que l'apôtre avait dit c'est si si vous continuez à faire cela vous commencez maintenant à détruire la nouvelle alliance c'est pourquoi on est obligé de tout laisser on n'a pas besoin parce que tout ce qui est important pour la nouvelle alliance ce qui était important dans l'ancienne alliance on l'a répété dans la nouvelle alliance ici une chose à l'avènement de jésus il y avait un miracle que jésus a fait mais qu'est ce qui s'est passé jésus ayant purifié quand je lis ça dans la bible c'est dans mathieu 8 verset 4 jésus demande à celui à qui il a opéré un miracle d'aller donner sa dîme la dîme de l'offrande il a dit au verset 4 puis jésus lui dit garde toi d'en parler à personne mais va te montrer aux sacrificataires et présente l'offrande que moïse a prescrite afin que cela leur serve des témoignages donc il demande encore aux gens d'aller donner de l'offrande selon la loi des moïses voyez quelque part il ya jésus qui nous renvoie encore dans l'ancienne alliance c'est à dire vous vous n'avez pas bien compris ces verset on a bien dit à les donner l'offrande que moïse a fait vous avez fait quoi prescrit moïse a prescrit l'offrande volontaire il a prescrit aussi la dîme il ya beaucoup d'offrandes que moïse a prescrit et après ces offrandes les apôtres nous ont demandé d'accepter l'offrande volontaire c'est aussi prescrit par qui par moïse abraham avait donné la dîme volontaire tu peux dire qu'un église volontairement pour aujourd'hui vous êtes libres c'est ce qui ce n'a pas pour ne pas m'a pas parlé de 10% l'a dit allez donner cette offrande là parce qu'il y avait l'offrande volontaire maintenant nos amis qui cherchent à faire ça j'étais maître volatil de l'offrande de moïse ce qui était important on n'a pas jeter moïse c'est qui est important à moïse c'est ce que je suis à répéter c'est pour dire aux enfants de dire que l'offrande est utile était important et j'ai appris une dame qui a mis qui a mis l'offrande et cette dame faut qu'on parle de lui et j'ai appris des gens qui se tenaient lèvres il les a bénis alors c'est pourquoi on a demandé de payer cette offrande là de moïse cette offrande là c'est une bonne offrande ce n'est pas un péché parce que moïse lisez la bible vous trouverez qu'il y avait beaucoup d'offrandes volontaires dans l'ancien testament presqués dans la loi on demandait faire parce que même la nouvelle alliance c'est la loi aussi mais la loi de la nouvelle alliance on nous demande de soutenir l'oeuvre de donner l'argent on dit donner volontairement donner avec joie donner c'est un sacrifice quand vous donnez c'est à dire vos biens là sont des sacrifices agréables à dieu apote dit chaque jour avant d'aller à l'église chaque semaine à partir du lundi commence à préparer quelque chose pour amener quoi ou à l'église ne croyez pas qu'on a refusé les données on a dit c'est mal et donner sa loi passer l'état lina préoccupation moko awa au lobby péna mater à tout l'endio qui toko maka si tamo lobi l'ikambou ya ba alliance au lélo bisous africains tous aux bengayangou koutim ou bamba papa n'a bisous basala salali lélo tozo monna ya mbou lélo yo ndenge tout a coup yoko yoko koutia ndengini bisopette lélo toko yoko mi bimisa naba koutim ou bali answe bapa na bisous basaliki polé loto zomona naba servite rebele basome mabiso naba pratiques moussous stadie bai bisous a lié lié wana c'est-à-dire lié wana alias au papa saliki pou bakata lié wana basome mabiso naba pratique belé neti lélo tozo monna ne soit la cana hong oye na kote akasai babenga kayangoo chiba ou so kena bandu ndu babenga kayangoo kinchuri isabaa aliasu papa basala boussikoyos lélo yo ko bimana mupe soko landiki utambulkan de biblia zomona tonne zo salapas ya mbiso banan zambe tozo ko ko tato naito ze bate toko mi bimisa nengenini naba lié answe ya baku timi sirtu opa papa na bisous basaliko La Bible dit ceci, celui qui vient en Christ, il devient une nouvelle créature. De 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. On demande d'abord, 1 Jean, chapitre 1, verset 6, jusqu'à verset 10. Marchez dans la lumière, confessez vos péchés, acceptez Jésus-Christ, vous serez pardonnés sans problème. À ce moment-là, tous ces églises vont tomber. Les choses-là de Chibao, d'abord par rapport à la parole de Dieu, Dieu n'aime pas qu'une femme, parce qu'il faut savoir d'abord que le mariage est céleste. C'est la session divine, c'est Dieu qui a créé le mariage. C'est la session divine, oui. Évitez qu'une dame mariée, quand il va aller en dehors de son mariage, il est contre même Dieu. Il est déjà sorti dans la nouvelle alliance. À ce moment-là, il est dans l'ancienne alliance de ses pères. Parce que dans toute famille, il y a toujours des alliances. Dans toute personne qui nous suivait aujourd'hui, dans sa famille, il y a toujours des alliances. De ses grands-pères, de tout ça, de tout ça. Mais pour sortir de ces alliances, il faut maintenant marcher dans la vérité, selon l'esprit. Marcher avec Dieu, confesser d'abord ses péchés, ses données à Jésus-Christ. Maintenant, commencer à marcher une nouvelle vie. Amen. Si vous avez toujours les habitudes des koutumes, vos parties de la koutume, d'abord les problèmes de Chibao, de Kinchuji. Les Kinchuji, là, si vous payez déjà, il n'y aura même pas de problème. Mais, si vous allez vous marier, une femme qui était, qui étudiait, on vous dit, non, pendant que vous parlez, moi, en abisso, payez ça 500 francs, te payez ça kokonaïe. Où est le problème? Ça, c'est la première façon de marier des enfants. Là, j'ai donc l'argent. Mais, si vous parlez de Kinchuji, en abisso, payez ça 500 francs, te payez ça kokonaïe. On n'a rien à payer ça. Alors, toi, tu as créé des problèmes. À ce moment-là, qui tu vas te suivre? Parce que Jésus-Christ, ça a dit comment? Il y a un peu de bambou, il y a un peu de bambou. Alors, ceux qui ont déjà, il y a un peu de bambou, il y a un peu de bambou, il y a un peu de bambou. Il y a un peu de bambou, il y a un peu de bambou. À ce moment-là, tu peux prier du matin au soir, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. C'est pourquoi, il faut d'abord, parce que ça, c'est la parole de Dieu, tu fais te marier, tu parles, non, manuis-on, il faut foutre à kokona, bonbon. Donc, on avant, parce que nous, nous, nous sommes dans la famille, nous avons écrit, moi, il ne faut pas aller pour moi, on a un beaucoup, alors, il faut, tout peut-être aussi népanou, qu'on abit ou... Donnez-le cet argent. C'est votre dote. On pense à d'autres, il y a eu un peu de bambou, même moi, je suis un peu d'investisseur. Si je m'en ai dit, il y a un bambou, il y a des problèmes. Si vous avez un bambou, il y a un bambou, il y a un bambou. On a dit, je me suis un bambou. À ce moment-là, quand vousани, vous avez dit, à ce moment-là, vous allez payer, donc c'est ça à César, donc jusqu'à ce qu'il l'avait dit, à César ce qui est à César, à dire 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 qu'il est à faire bien, il gagne son argent, à dire qu'il est à Pâques, il est à Pâques, il est à Pâques, moi je ne peux pas, je commence à prier au nom de Jésus, Jésus sauve-moi, on va l'arrêter, c'est quelqu'un qui est à Pâques et là, on va te payer Monsieur le diret, non assied pas le cas on ajoute depuis l'annonая, il est sûr que c'est le cas de 40 jours au quota 21 jours autant de jours pendant au catabalier ou en a est-ce que n'a pas eu un outil pour le basico et pour salama d'une façon automatique tout il faut peut-être passer la mobe à pratique on est à prière ou en est à concentration des pommes c'est quoi les fois c'est que quand vous vous demandez voulait aller faire des jeunes pour être sauvé vous c'est le mérite là vous quitter les nouvelles alliances là vous y retourne dans l'ancien alliance d'anciens les gens pratiqués donner des choses vous disait il s'est privé à manger pour mériter cela on avait dit qu'on est dans l'alliance et l'alliance de la grâce c'est pendant on est pas dans l'est de la mérite nous nous croyons seulement ce qu'on a déjà fait pour nous on n'a pas le temps d'aller encore souffrir de plus manger tout ça mais là vous méritez maintenant vous vous sauvez parce que vous avez mérité parce qu'ils n'ont pas la capacité ce n'est pas n'importe qui peut faire 40 jours de jeûne alors c'est que si vous avez cette capacité alors j'ai d'autres d'autres personnes qui ont pas dans l'attention moyen mais là mais la nanny et à thé parce que je vais là bas mal à dimanche sous ce qui est ce qu'elle va bien c'est qu'ils souhaitent ça je n'ai pas l'été au groupe ou quoi alors lui lui ne fera pas c'est là maintenant toi tu as cette capacité mais qui peut te sauver alors c'est donc pour me racine à un fort là ce n'est pas ce que nous nous croyons ici nous nous croyons nous on est des faibles on s'appelle des brébis des brébis sont des des animaux aux basins très faibles babou nda kate le il ya maintenant notre maître c'est le lion de la tebi des judas c'est lui maintenant qui combat à notre place des brébis derrière un lion alors temps où nous soyons un million à protéger ça va brébis à lyon alors c'est ça c'est ce que nous nous sommes le nom n'est pas des loups pour aller maintenant que ça va 40 jours vous dites on peut faire de 200 jours tout ça nous on n'est pas on n'a pas cette capacité nous on a seulement les cas où on n'a même pas mérité on nous fait seulement une grâce il faut accepter cette grâce effet de chapitre 2 verset 8 9 c'est par la grâce par le moyen de la foi ce n'est pas par le zèvres pour que personne n'est c'est glorifié alors mais vous glorifiez pas que je suis capable de faire des jeunes au moins j'ai fait des jeunes m'imposent j'avais une personne de dire qu'il a gêné pour nous tous mais là lui si on pas ménage chez lui lui va prier non moi j'ai demandé de ne plus encore gêné il faut qu'il fasse pour lui même je voudrais savoir tout à l'heure notre bien-aimé a soulevé le problème des kintouris des tchibau tchibau que moi j'ai considéré comme étant là le domaine de l'adultère d'une femme qui est mariée normalement mais qui sort du lien conjugal pour prendre un autre homme à l'insu de son mari et c'est cette culpabilité qu'on appelle tchibau bon maintenant pasteur nous voulions savoir dans cet amalgame des mariages quelqu'un qui vit avec une femme qui n'a pas doté pour cette femme mais qui a des enfants avec cette femme qui continue à garder cette femme comme étant sa vraie épouse qu'est ce qui va en sortir qu'est ce qu'il y aura il n'y a pas de type des liens derrière cette histoire là quelqu'un qui vit avec une femme qui n'a pas douté mais qui a des enfants ce que les enfants quand on va les épouser aussi à leur tour il risque d'y avoir on ne voit pas aussi donner la dote et ça sera une chaîne ainsi de suite quel conseil tu peux donner un peu à ces gens oui je suis en tête de donner à tous nos amis nos confrères qui sont en train de suivre même il y a même des hommes dédiés soit disant hommes dédiés en tête de vivre avec des femmes comme ça ils ont même des enfants ils n'ont même pas encore payé les pommes c'est que la dote les mariages c'est quelque chose de c'est ça vient du ciel j'ai a demandé avant d'avoir une femme il faut la marier tout celui qui n'a pas donné la dote qui n'a pas payé pour honorer son mariage il faut qu'il est marié soit honoré des tous alors c'était magique qui n'est pas honoré la famille n'a jamais été pour ses mariages pousser leur vie c'était un son des rebelles alors les enfants nés dans ces mariages sont des enfants qui n'ont pas droit c'est n'est pas les repères vous ne me suivez moi je sais pas utiliser pas tes enfants bon on a base à banaya banaya batu banaya yoté banaya moi c'est parce que banoko yabana wana n'est pas qu'on le ban ban à base à l'automne au psa qui d'autres alors mon corps au combat la moine à nos montants aux embouts que nos besoins mondiaux ça va pas moi mais au moins papa mon opi c'est un moment d'auté alors tous ces gens là qui vivent avec des femmes comme ça qui n'ont pas payé de l'argent est ce qu'ils savent bien qu'est basana n'yant au point à base aux autres abanaba moté et en gros se croiser lui ou à la fin de leur part de nez et on dit on doit aux yeux au ténat d'abord il est le bac à ça qui n'a mandé au yaïu ce qui a vendredi à s'auto saint-dame à columbi ça et yon des musées un problème pourquoi vous pouvez continuer impédicité parce que c'est de l'impédicité pire et simple et qu'ils n'ont pas gagné à propre c'est ça la qu'ils m'ont dit combien les femmes c'est d'aller quand même se présenter donner ce que tu peux vraiment voir vous est un ami de la rassassant la tigre on aurait parlé qui n'a jamais été attendre à la mort qui n'a pas voté ou j'ai qu'à bouillé ou posé aux a gang est terre ou tout et moi n'a pas tout tu n'as qu'à ma casse pour au bout d'un magasin et moi n'a pas toi j'ai un ami. Il faut honorer le mariage. Tu es parmi les impédiques, les impédiques ne verront jamais l'homme des cieux. Il faut appeler les chats par son nom. Mais Dieu va comprendre la femme, parce que la femme, c'est ton problème à toi. Toi qui ne vais pas aller te donner l'argent, c'est ton problème. C'est très bien expliqué. Nous en avons le cœur net. Mais toujours dans ce domaine, je voudrais savoir une femme qui est mariée, mais qui sort de son lit conjugal, c'est-à-dire qui commet l'adultère. Parce qu'elle est déjà venue à Christ. Mais comment expliquer que le lien de culpabilité, de coutume puisse l'enliser, donc le suivre? Parce qu'il est dans l'impédicité, une femme est dans l'adultère. Et la Bible condamne les adultères. Les adultères sont dehors, ne sont pas protégés par Jésus-Christ. Au moins qu'ils confessent leurs péchés. C'est pourquoi on dit qu'il faut marcher dans la lumière, dire la vérité. Et cette femme-là venait dire à son mari, voilà, je suis sorti avec d'autres personnes. Alors, son mari peut lui dire, non, je ne peux pas te pardonner. Je peux te chercher du mariage. Mais, quand même, Dieu ne peut pas lui pardonner. À ce moment-là, il n'aura pas encore de lien sur lui. Mais si la femme cache, il ne montre pas la vérité. Il garde la vérité. À ce moment-là, il tombe dans le péché. Le péché de quoi? Il tombe dans un grand péché. À ce moment-là, il devient adultère. La Bible dit, Dieu ne coopère pas avec les adultères. Alors, tout celui qui est adultère ne peut pas coopérer avec Dieu. Maintenant, cette femme-là n'est pas protégée. C'est ce que vous avez vu dans votre rêve, que c'est que vous nous dire ici. Les gens qui se croyaient être avec Dieu, mais qui n'étaient pas, en réalité, n'étaient pas protégés. Parce qu'ils avaient mélangé avec l'adultère, avec des idoles. Si vous mélangez comme ça, l'Éternel de l'Alliance n'aime pas de mélange. C'est pourquoi on a dit qu'il faut faire le choix. Il faut faire votre choix. Vous faites le choix des alliances des impudiques avec les alliances de Jésus-Christ qui est sain. Ça ne se fera jamais. Ou bien vous restez avec vos amitiés. Parce que chaque mariage, ce sont des alliances. Si vous avez fait un bon mariage, vous avez fait l'alliance qui était publique. Tout le monde a vie. Et après, vous avez quelqu'un qui est caché. Vous faites encore votre alliance des ténèbres. Alors, à ce moment-là, vous êtes dans deux alliances, des mariages. Alors, la meilleure alliance, que Dieu le Christ accepte, est l'autre des démons. C'est-à-dire, vous n'êtes ni chauds, ni froids. Vous êtes vomis par Dieu. Oui. Gala chapitre 3, verset 10, qui est basé sous la malédiction. Ceux qui ont été en accès par Jésus-Christ ont gardé l'alliance des ténèbres de Jésus-Christ. Alors, cela ne permet pas de marcher avec les doubles des alliances. a dit ce qui est versé gât 3 3 le binine bateau bas au coût sa cala bas au bout à la sikh c'est qu'ils sont pas paris si vous allez vous soyez le bi ou bien surtout pour n'y mokko que vous faire tout au monde alliant ces cas là aux alliés ces familles nabino ou ça m'a beaucoup timinabino au sang ici n'alliance goya ya ya jésus-christ au tir à la suite aux anniversaires ni chaud ni froid il est vomi alors batouana biseau qui est maudit bakou la que la mamabe, nous tous pratiqués par événement, l'ancienne alliance, bas en maudit. Glace chapitre 3, verset 10. Car Jésus-Christ lui-même s'est livré pour nous dé... Il a eu un peu de temps pour ton habite qui s'habit sur, il a eu un peu de temps, il a eu un peu de temps, il a eu un peu de temps pour nous. Il a eu un peu de temps pour nous. Il a eu un peu de temps pour nous, nous a pratiquer un peu. Non? Mais on a eu un peu de temps. Il a eu un peu de temps. Il a eu l'une nouvelle alliance. Je crois qu'il nous reste pas assez de temps, mais nous voudrions que vous puissiez fixer l'esprit de nos auditeurs, un esprit net sur cette question. Nous Nous avons dans un camp des prédicateurs, des hommes des dieux qui s'accrochent à l'ancienne alliance. Et dans un autre, des hommes des dieux qui sont pour la nouvelle alliance. Et entre eux, il y a les enfants des dieux qu'il faut pouvoir sauver, qu'il va falloir sauver. Mais dans l'ancienne alliance, ceux qui s'accrochent à l'ancienne alliance, ils y trouvent un intérêt. Tel que sur la dîme, c'est un peu juté parce que là, il y a de l'argent. Et si c'est pour les autres pratiques de la délivrance, il y a le paiement de l'argent, des offrandes pour qu'on puisse mériter. Mais qu'est-ce que vous pouvez vraiment dire aux enfants des dieux qui nous écoutent à ce moment sur ces pratiques ? Il demande aux enfants de Dieu qui nous écoutent là où vous êtes partout dans le monde. Dieu nous aime beaucoup. Dieu est amour. Dieu attend aimer le monde qu'il a donné son fils unique. En fait, quiconque croise à lui ne périsse pas mais qu'il y ait la vie éternelle. Jésus-Christ est venu pour nous donner la liberté, pour être des hommes libres. Nos péchés que nous avons commis, tous nos péchés, est payés par Jésus-Christ lui-même. Il s'est donné, il s'est livré lui-même pour que nous puissions être sauvés. Il a dit une chose, vous connaîtrez la vérité et la vérité de vos enfants. Celui qui connaît la vérité, qui connaît que Jésus-Christ est mort pour lui, n'a pas encore le temps d'aller donner encore, de payer l'argent pour ses péchés. Parce que quelqu'un a déjà fait ce travail. Quitter l'ancienne alliance avec la totalité, c'est-à-dire tout ce qui était important dans l'ancienne alliance est déjà écrit dans la nouvelle alliance. Et vous verrez dans la Bible, on a répété. Vous voyez tout ce qui est des bisous là qu'on a effacé, les choses là, il y avait beaucoup de lois qu'on ne peut pas vous lire ici. On n'aura pas le temps. Mais je vous dis une chose qui est vraie, Jésus-Christ a besoin de tout le monde de venir au point de lui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, pour avoir les réponses de Jésus-Christ. Quand vous allez arriver au point de Jésus-Christ, il vous donnera son réponse. C'est-à-dire, venir c'est quoi? C'est-à-dire, quitter l'ancienne alliance, venir dans la nouvelle alliance. Ce que je suis en train de dire, si vous venez chez moi, vous devenez de nouvelles créatures, les choses anciennes sont passées. Alors, devenez une nouvelle créature, c'est dès Corinthiens chapitre 5 verset 17. Devenez une nouvelle créature, devenez un enfant de Dieu, marchez maintenant avec Jésus-Christ avec la liberté. Liberté de quoi? C'est-à-dire, la liberté d'agir. C'est-à-dire, vous êtes un enfant de Dieu, Dieu est votre père, on vous a adopté. Vous pouvez causer avec votre papa sans problème. Vous n'avez pas besoin de chercher des intermédiaires pour les envoyer et prier pour vous. Vous n'avez pas besoin des personnes pour payer le fond de vos péchés. Et vous n'avez même pas le droit de payer la gym. Mais vous donnez, vous soutenez l'œuvre avec joie. Vous donnez votre argent. Parce que le premier commandement, c'est d'aimer dire de tout son cœur, de tout son âme. Si vraiment vous êtes devenu une nouvelle créature, vous prendrez votre argent. Vous le remettez dans le service de Jésus-Christ. On n'a pas dit que vous n'allez pas dépenser votre argent pour Jésus-Christ. Parce que vous voyez ce que Jésus-Christ avait dit à l'homme riche? Prends ton argent. Tu payes les dépenses. Tu payes les vendres. Amène cet argent-là pour sauver l'œuvre de Dieu. Leur service de Jésus-Christ nous montre que tout ce que nous avons appartient à Dieu. On n'a pas besoin de payer les impôts du soeur du pasteur. Si il faut payer les impôts, aller chez le pasteur, aller chez l'État. On remet la gym, on remet cette, on nous a poussé d'aller payer les impôts. Mais on nous a pas dit d'aller payer la gym dans la nouvelle alliance. Ok, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci à vous tous qui nous suivez de partout. Chers bien-aimés frères et sœurs, sur le thème, le choix entre les anciennes alliances et la nouvelle alliance. En conclusion, il a été très clair, l'ancienne alliance c'est une référence et on n'est plus dans cette pratique. Alors que dans la nouvelle alliance, nous sommes là dans la foi avec Jésus-Christ. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Donc, il faut ne pas abandonner l'ancienne alliance, mais ne pas la pratiquer. Il a insisté sur la pratique. C'est une référence qui nous permet de savoir qu'est-ce qui est mauvais, comment les gens d'ancien temps se sont comportés, comment Dieu s'est fâché contre eux, pourquoi ils sont arrivés à tel point. C'est une référence pour nous. Mais quant à nous, à cette époque actuelle, nous ne pratiquons plus l'ancienne alliance, mais nous pratiquons la nouvelle alliance dans la foi avec Jésus-Christ. Merci beaucoup. Je pense que vous serez nombreux à nous écrire, à réagir sur le Facebook. Vous êtes en France, partout au monde. Écrivez-nous et vous allez avoir les réponses de parcheurs de chat. Quant à nous, en tout cas, nous vous disons au revoir et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501